Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de parcours d'actualité. Alors ici au Westin, aujourd'hui se tenait la conférence de presse de la GFIP qui nous présentait son nouvel ambassadeur. Je vais d'abord m'adresser au président, désolé Grégory. Président, bonjour. Pourquoi avoir choisi quelqu'un justement qui s'est fait connaître, qui est moins emblématique que Jamel, mais plus proche de l'entreprise ? Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que la question du choix de Grégory qui arrive après Jamel Le Bouze, c'est sur la question de la diversité du handicap. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé sur un handicap unique ou une vision unique de l'handicap, mais selon la personne ou selon l'handicap, les choses ne sont pas les mêmes. Il fallait montrer que la GFIP était capable de parler de la même manière pour n'importe quel handicap. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est aussi de se rapprocher à la fois d'un métier et de l'entreprise. C'est pour ça que cette campagne est basée sur un partenariat avec les entreprises. Et Grégory, un métier, il est ancré dans l'entreprise aussi. Nous sommes 630 000 travailleurs handicapés en entreprise et c'est normal. Mais demain, on doit faire beaucoup mieux. Et pour ça, on peut compter sur la GFIP. Alors Grégory, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais savoir, un, quelle a été votre réaction lorsque la GFIP est venue vous voir pour être ambassadeur ? Deux, est-ce que, et n'hésitez pas à dire si je suis dérangeant, mais est-ce que vous vous sentez justement à votre place en tant qu'ambassadeur ? Alors, ma réaction déjà dans un premier temps, quand la GFIP est venue me trouver, je n'avais pas compris que c'était en tant qu'ambassadeur. Je pensais que c'était juste pour faire un petit témoignage, quelque chose comme ça. Je n'osais imaginer que je t'étais pour être ambassadeur. J'ai été ravi et très, très honoré parce que j'avais été très marqué par la campagne précédente. Et je trouvais que c'était bien de sortir un peu l'handicapé de son placard et de montrer qu'il était fort de sa diversité et de son expérience. Mais vous, le handicap, vous en avez souffert sur le terrain ? Parce que vous êtes quand même assez qualifié par rapport aux personnes en situation de handicap. Pour rappel, 85% des personnes en situation de handicap ont un niveau inférieur au bac. Alors, oui, c'est vrai que s'il y a un gros pourcentage de personnes handicapées qui ont un niveau inférieur au bac, forcément, je suis plus qualifié qu'eux. Après, moi, personnellement, je n'ai pas trop rencontré d'écueil sur mon chemin. Parfois, il faut un peu faire fi des préjugés et puis avancer et prouver par l'exemple, par la démonstration par l'exemple, qu'on est capable de faire. Mais je n'ai jamais particulièrement souffert. Il y a eu deux, trois petites choses comme ça. Mais quand c'est le cas, je continue à avancer. Je me dis que la personne que j'ai en face n'est pas très ouverte d'esprit. Il y a l'explication, j'imagine aussi. C'est-à-dire que les gens, souvent, ont des idées reçues, peut-être, que vous n'avez pas, enfin, vous ne vivez pas forcément ce qu'eux pensent, ce que vous vivez. C'est vrai que moi, je vis de l'intérieur. Donc, je sais de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Et je sais que ce dont je ne suis pas capable n'a rien à voir avec mon handicap. Donc, de ce fait, il faut savoir expliquer. Je pense qu'il ne faut aussi pas se renfermer sur soi, mais prendre le temps d'expliquer aux gens ce qu'il en est. C'est normal. On est tous bourrés de préjugés. Là, en l'occurrence, si on peut justement supprimer certains préjugés par la pédagogie, ce n'est pas plus mal. Jean-Marie, je trouve que c'est bien que Grégory, justement, prenne la succession de Jamel. Je trouve que ça amène une simplicité à l'Agefib. C'est une nouvelle tendance pour l'Agefib de faire des choses peut-être plus simples ? Alors, d'être plus proche du terrain, oui. C'est une vraie question. Cette AGFib qui est arrivée à un moment donné, en 87, avec beaucoup de sous, dont on se demandait comment on allait le redistribuer. Et aujourd'hui, elle est très organisée, elle est pointue. Elle est devenue un expert sur la question du handicap au travail. Et en devenant un expert, on a des résultats au bout d'un moment. Et là, du fait que les ressources diminuent et qu'il faut faire mieux, on se rapproche de plus en plus du terrain. Et le terrain, oui, c'est ce qui est le plus simple, qui répond le mieux à la question du handicap au travail. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose d'aller voir Séverine Riboulet, qui justement du groupe Casino s'est engagée dans l'action. Voilà, comme promis, nous retrouvons Séverine Riboulet, du groupe Casino. Le groupe Casino a un accord. Pourtant, vous vous êtes engagée justement dans cette campagne. C'est logique ? Oui, c'est logique que nous soyons là aujourd'hui et que nous continuons un partenariat en matière de sensibilisation sur le handicap. Car aujourd'hui, de toute façon, l'handicap est présent, est surprésent et dans le bon sens du terme. Et il est important de continuer à sensibiliser nos managers. Car évidemment, nous recrutons sans cesse et toujours et aussi une nouvelle personne handicapée. Et donc, les managers doivent en tenir compte. Le groupe Casino est souvent donné en exemple. parce que vous avez plus de 10% justement dans le groupe de travailleurs en situation de handicap. C'est aussi apporter votre caution justement à la nouvelle campagne ? Je ne suis pas sûre que la GFIP ait besoin de notre caution. Ce n'est pas forcément la volonté ni du groupe Casino, ni encore moins de la GFIP. Aujourd'hui, en effet, on a la chance d'avoir, de réaliser le quota obligatoire de par la loi, sachant que pour nous, on a la chance de ne pas avoir la pression des chiffres. Enfin, on ne recrute pas pour avoir ces chiffres-là. On recrute parce qu'on a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui viennent à nous et qui nous informent directement lors du recrutement de leur statut. Nous avons aussi des collaborateurs qui, avec le temps, deviennent en situation de handicap. Donc, on a les deux. Et il ne faut jamais s'auto-satisfaire et s'auto-congratuler d'un chiffre. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Ce qui est important, c'est ce que devient chaque personne, chaque collaborateur dans l'entreprise. Très bien. Donc, on va aussi suivre le groupe Casino en même temps que la campagne GFIP. Écoutez, c'est l'objectif. Suivez le groupe Casino. J'espère que nous n'irons pas trop vite. Non, je souris. L'objectif, très clairement, c'est, si ce n'est de nous suivre, en tout cas, nous, ce que l'on veut, c'est aussi pouvoir voir ce que font les autres entreprises. Car on n'a pas forcément toutes les solutions, on n'a pas forcément toutes les méthodes, ni toutes les réussites. On en a quelques-unes dont on est un tout petit peu fiers, mais on n'ose pas trop le dire parce qu'être fier à un moment donné peut avoir des conséquences pour le futur. Merci Séverine. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. A bientôt, à bientôt Séverine. Merci. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.